Retour à la compétition pour les U18. Les joueurs de Jean-Luc Vanucci se mesuraient ce mercredi à l'Italie en amicale. Privé de quelques cadres comme l'espoir de l'AS Saint-Etienne, William Saliba ou le milieu de terrain de l'AS Monaco, Kefren Thuram, retenu pour les barrages de Youth League. Le sélectionneur en a profité pour offrir une première sélection aux René Ryan Ducouré et Adrien Truffert. Sur la pelouse du stade Michel Platini de Clairefontaine, les deux équipes appliquées à bien défendre et à faire circuler proprement le ballon se sont neutralisés au cours d'une première période stérile en occasion de but. Au retour des vestiaires, les tricolores vont se montrer plus incisifs dans les 30 derniers mètres et cela va rapidement payer. Servi par quaduocloné Ulrich Enem, elle la repique dans l'axe et tente sa chance du gauche. La frappe de l'attaquant du FC Liefering en Autriche fait mouche et les Français débloquent le tableau d'affichage à la 49ème minute de jeu. Un premier but en U18 pour le joueur de l'Académie du Red Bull Salzburg qui méritait bien une accolade paternelle. Les Bleuets sont lancés, c'est ensuite au tour du milieu de terrain. Toulousain quaduocloné de mettre à contribution Frédrico Brancolini, le gardien transalpin. Les tricolores ont pris l'ascendant et vont faire étalage de leur puissance sur cette action rondement menée. Alerté par le capitaine Loïc Mbesso, Adrien Truffert fait parler sa vitesse avant d'adresser une offrande à Yanis Begraoui. L'attaquant de la J-Auxerre envoie pour la deuxième fois le cuir dans les filets autrichiens. 2-0 à la 57ème minute et câlin familial mérité également pour l'Auxerrois. Ce dernier se met ensuite à nouveau en évidence sur cette bonne tentative écartée par Brancolini. Les Italiens ont pris un coup sur la tête et multiplient les pertes de balles. Coba coindrait d'il, le lance-oua n'en demandait pas tant. En solo et deux fois plus rapide que ses adversaires, il inscrit le but du break à la 68ème minute de jeu. Blessé sur l'action, le milieu de terrain lance-oua doit malheureusement quitter ses partenaires. Le gardien Lévy Ntumba et ses coéquipiers contrôlent ensuite la fin de la rencontre et signent au coup de sifflet final une logique victoire 3-0. Un résultat bien sûr satisfaisant pour le sélectionneur Jean-Luc Vanucci qui a analysé à notre micro cette rencontre et détaillé la suite du programme de sa sélection. Il y a eu énormément de discipline, de rigueur, c'est ce qu'on a félicité à la mi-temps et d'engagement. Le collectif a été solide, il manquait sur ce premier mi-temps la prise d'initiative et la prise de risque notamment sur les frappes qui n'ont pas existé. La discussion à la mi-temps a fait que derrière il y a des prises d'initiatives et on commence à marquer des buts. Après dans la durée du match on est passé devant et puis même dans l'utilisation on a été beaucoup plus performant que c'est une victoire logique de la France aujourd'hui. Comme on l'aura dit il faut les formater à la victoire parce que les échanges vont arriver rapidement et notamment cette génération aura des éliminatoires du championnat d'Europe l'année prochaine donc il faut les préparer le plus tôt possible à gagner les matchs et avoir envie de les gagner. Donc aujourd'hui là depuis Marbella on est sur la bonne voie, on n'a pas pris de but, on en a marqué 5 sur les trois derniers. Voilà c'est intéressant mais il y a encore du taf mais en tout cas au niveau état d'esprit il n'y a rien à redire au niveau du groupe. On en est à 45 joueurs vus donc ça fait un bon brassage. Voilà maintenant sur les dernières échéances on va affiner pour la préparation de la saison prochaine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas des salibas, on n'a pas disponible parce que ça jouait en Ligue 1, Badia Shields, Penda de FIFA, Kefren Thuram qui était à Monaco pour la Just League, Chotard à Montpellier. Mais ce qu'il y a de bien c'est que derrière ça suit et tout le monde adhère et tout le monde est performant. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre importante et surtout dans l'état d'esprit, j'insiste là-dessus, le groupe répond vraiment présent dans nos attentes. La suite du programme je crois que c'est une double confrontation contre l'Allemagne. L'OFage le mois prochain dans l'Aude, Narbonne et Carcassonne, puis ce sera un tournoi en Portugal avec Portugal, Mexique et Danemark. Et on finira l'année par le tournoi de Toulon du 1er au 15 juin. Sous-titrage ST' 501